D'après mes statistiques YouTube, j'ai vexé environ 1% de mon audience avec cette miniature et je suis légèrement désolé. Old. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, n'ayez pas ce que c'est tranquille, après on va tout spoiler. Old est l'histoire de plusieurs familles qui vont aller sur une plage secrète, loin de leur hôtel de résidence, et ils vont se rendre compte que quelque chose d'étrange se passe. En effet, tous les gens présents sur cette plage commencent à vieillir de manière extrême. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le sponsor de celle-ci, Frag Pro Shooter, l'un des meilleurs shooters de l'année 2020. C'est un jeu qui a été spécialement conçu pour téléphone mobile et pour tablette, et il connaît 70 millions de joueurs, dont 1 million de joueurs quotidiens. C'est un jeu gratuit basé sur le skill, mais à la fin de ce partenariat, je vais vous expliquer comment recevoir l'équivalent de 7€. Les règles sont simples, détruisez les bunkers et les tours de l'ennemi le plus rapidement possible avant qu'ils n'en fassent de même. Construisez votre deck et créez votre propre stratégie afin d'affronter vos adversaires. Il y a plus de 90 personnages à collectionner, tous avec leur pouvoir et gameplay spécifique. Chaque version a le droit à un nouveau Fragger, et le dernier en date est Sunny, qui a sa propre histoire et évidemment ses propres pouvoirs. Il y a 3 modes de jeu différents, mais mon préféré, Respellode. Vous devez pousser un chariot jusqu'à la victoire et empêcher votre ennemi de faire de même. Grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous allez avoir le droit à plein de récompenses, même si vous avez déjà joué au jeu. Un coffre or, plus 500 pièces, plus 50 diamants, soit l'équivalent de 7€. Tout ça grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Est-ce qu'on peut parler de la Shyamalan essence ? Alors oui, depuis quelques années, Monsieur Shyamalan est revenu en force. Il a eu le droit à ses quelques films de merde, Avatar, After Earth. Mais il est revenu avec Split, avec le film sur les vieux dont j'ai oublié le nom, et Glass, bon, que moi j'ai pas aimé, mais voilà, c'était mieux que ses précédents films. Et maintenant, il nous a sorti Hold. C'est un film d'horreur, vous l'avez compris, mais il n'y a pas de jumpscare, il n'y en a vraiment aucun. Il n'y a pas de violence visuelle, il n'y a pas de gore, il n'y a rien. C'est un film qui est visuellement très calme, on va dire, de ce point de vue-là, très sobre. Rien de trop grotesque, il y a quelques petits trucs là d'autre à gauche, mais bon, rien de trop, voilà, traumatisant visuellement, je vais pas en faire des cauchemars. C'est vraiment une horreur psychologique, parce que c'est une famille, enfin plusieurs familles qui sont sur une plage, et ils vont commencer à vieillir. Ils vont commencer à vieillir de plein de manières différentes, je vais pas vous dire pourquoi et comment, parce que bon, c'est la partie spoiler, et c'est un peu le but du film. C'est de savoir pourquoi ils vieillissent, comment ils vieillissent, et qu'est-ce qui cause ce vieillissement. Donc ça, c'est un mystère de A à Z, et ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure, tu commences à comprendre ce qui se passe. Et oui, c'est peut-être un peu prévisible, enfin moi j'ai trouvé ça un peu prévisible, mais ça ne m'a pas du tout dérangé. J'ai quand même gobé le film en 1h45 je crois, 1h49 le film. Ça s'est regardé très très vite, parce que du coup, c'est un huis clos, c'est sur une plage, et il n'y a que des acteurs et du sable. C'est pas un casting 5 étoiles, mais c'est des acteurs que vous avez sûrement vu auparavant, mais ils sont très talentueux, ils font vraiment un bon taf. Mais je dirais pas que c'est eux qui portent le film, parce qu'en vrai, les acteurs auraient pu être interchangeables, il n'y a pas une performance incroyable. Ils sont tous efficaces, ce qui porte le film, encore une fois, c'est le mystère, et c'est de savoir comment la prochaine personne va mourir. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde vieillit, du coup, tu te demandes, mais attends, comment celle-ci va vieillir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a plein de choses intéressantes qui arrivent. C'est pour ça que le film passe super vite, et d'après moi, il n'y a aucun moment de mou, c'est qu'à chaque fois, il se passe de nouvelles choses. À chaque fois, il y a de nouveaux morts, et tout le monde mort d'une manière différente, et c'est ça qui est cool. Et c'est un peu peut-être sadique de vouloir voir le prochain mort, c'est le but du film, j'ai envie de dire. Et j'aime beaucoup parce que tu te mets vraiment facilement à leur place, t'es dans les mêmes pétrins, t'es dans la même panique, et c'est vraiment bien foutu de ce point de vue-là. Qu'est-ce que toi tu ferais si tu commençais à vieillir de manière extrêmement rapide, si tes enfants vieillissaient aussi, ou du coup grandissaient ? Qu'est-ce que tu ferais ? Et c'est ça qu'ils ont vraiment bien capturé, et je trouve ça vraiment bien. Et tous les petits trucs, au début, tu te dis, ah, ça c'est des facilités scénaristiques, ça ça n'a pas de sens, la fin explique tout, pour le coup. Mais j'aime bien parce que le casting de personnes est assez divers, il y a un médecin, il y a une thérapeute, il y a un infirmier, il y a une dame qui bosse dans un musée, et au fait, la profession de chacun aura une importance pour le scénario, et ça, c'est assez pas forcément intelligent, mais c'est une touche sympathique à l'oeuvre. Parce que du coup, chacun, dans leur moment de désespoir, va penser à sa profession, et va essayer d'appliquer, on va dire, ce qu'ils ont appris dans la vie de tous les jours. Et c'est cool qu'ils aient choisi à chaque fois un métier qui avait plus ou moins un rapport avec la situation. Est-ce que c'est nécessaire au scénario ? Pas du tout, mais en vrai, ça donne de la personnalité à ces personnages. Et ils ont tous aussi, évidemment, un passé, ils ont tous une raison d'être dans cet hôtel, et du coup, sur cette plage. Des raisons qu'ils ont, au fur et à mesure, expliquées dans le film, mais globalement, en tant que personnages, ils ont tous une personnalité. Ils ont tous leurs problèmes, ils ont tous leurs qualités, leurs défauts, leurs motivations. Alors, ils auraient peut-être dû passer un peu plus de temps avec ça, mais c'est clairement pas le but du film, parce que c'est pas de ça nous intéresser aux personnages, mais de nous intéresser vraiment à ce qui se passe. Et moi, ce qui m'a vraiment tenu en haleine, c'est clairement le vieillissement. Les gens vieillissent différemment, et c'est très dur d'en parler sans spoiler, et je vais attendre la partie spoiler pour le faire, mais je trouve que ça a été très ingénieux. Et le truc, c'est que ça permet de parler à une thématique simple, le fait de vieillir, le fait de grandir. Si tu vieillis à vitesse grand V, comment vois-tu la vie ? Et c'est ça qui est fort. On va parler de maladie, on va parler de l'âge, on va parler du fait de grandir, la maturité, on va parler de plein de choses différentes qui seront importantes. Le fait de, voilà, qu'est-ce qu'un couple, quand il te reste quelques heures à vivre, ça remet en question toute ta vie. Si demain, on te dit, voilà, dans 12 heures, t'es mort, qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Tout va changer. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça prend ce parti pris-là, avec toute la réalisation des personnages. Parce qu'au début, les personnages doivent réaliser qu'ils vieillissent et qu'ils sont en train de mourir, et tu suis le mystère avec eux. Et au fait, plus t'avances dans l'histoire, plus ils commencent à peut-être l'accepter, à peut-être être contre ça, à vouloir chercher une échappatoire et des choses comme ça. Donc c'est vraiment super sympa l'évolution qu'ils ont eue, entre l'instinct de survie pour certains, l'acceptation pour d'autres, le déni pour certains, enfin bref, ils passent par plein d'étapes différentes. Et c'est un peu le cycle de la vie qui est représenté ici, encore une fois à vitesse grand V. Mais c'est assez poétique d'une certaine manière ce qui se passe dans le film, mais en vrai, c'est aussi expliqué par le scénario. Il y a une raison pour tout ce qui se passe, et ça c'est aussi sympa, parce que ça permet d'ancrer l'histoire. La raison est d'après moi assez originale, assez inventive. Alors oui, la manière dont ça a été fait est prévisible, mais pourquoi tout ça a eu lieu, j'ai trouvé la conclusion vraiment sympathique. Et pour parler de la mise en scène, parce qu'en fait, il n'y a que ça, il y a mystère acteur à mise en scène, pour parler de la mise en scène, je trouve que chez Malan, il a fait un excellent travail, dans le sens où, au fait, il prend le point de vue des personnes à chaque fois. C'est-à-dire que si quelqu'un va vieillir, en fait, la caméra et la mise en scène vont s'adapter à son vieillissement. Il y aura des gros plans sur les rides, sur la taille des personnages qui vont grandir ou pas. Il y a un vrai travail pour nous mettre à la place de ce personnage, pour être aussi perdu sur cette plage, et de vivre les mêmes choses, et de voir aussi les mêmes choses, et même d'entendre. Il y a un vrai travail sur tout ça, et c'est un film, d'après moi, extrêmement immersif, et j'ai vraiment passé un super moment devant. La musique un peu tribale est évidemment, mais pour conclure, Hold, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est dur d'en parler sans spoiler, c'est pour ça que j'ai hâte d'en parler dans quelques secondes, mais les acteurs font tout ça un bon travail. Le scénario te tient vraiment en haleine, et ça passe super vite, 1h49 qui passe à une vitesse grand V, c'est la troisième fois que je dis ça dans cette vidéo, mais peu importe. T'as envie de savoir ce qui se passe sur cette île, t'aimes les différentes morts, t'as envie vraiment de voir la suite, tu t'attaches aux personnages, tu les aimes bien, ils auraient peut-être dû être un peu plus développés, pourquoi pas, mais ça m'a pas du tout dérangé, et j'ai vraiment kiffé le film, et je vous le conseille pour tout le monde. Il ne fait pas peur du tout, c'est plus un film d'horreur psychologique qu'autre chose, et c'est un super divertissement, et c'est un film à voir un peu en été, parce que c'est la plage, c'est magnifique, enfin bref, ça fout un peu le seum, j'avoue, quand tu travailles tout l'été, et je le conseille pour le grand public de une, et aussi pour les gens qui aiment les films d'horreur. Peut-être que c'est trop grand public, et les gens qui aiment les films d'horreur vont être un peu déçus, à la limite, mais ceux qui aiment pas les films d'horreur, vous pouvez aller voir Hold, car elle ne fait pas peur, et c'est juste très divertissant pour tout le monde. Maintenant, je vais passer en spoiler, parce que j'ai envie de parler de plein de choses. Est-ce qu'on en parle ? À quel point les deux enfants ont commencé à grandir ? Et la première chose qu'ils font, durant l'adolescence, c'est coucher ensemble, c'était des gamins de 6 et 3 ans, il y a quelques minutes. Et juste le fait de voir cette femme enceinte, je pense qu'on était tous un peu répugnés dans la salle. En vrai, ça a du sens, parce qu'ils ont grandi, ils ont commencé à découvrir leur corps, ils ont couché ensemble, mais t'es en mode... Oh, c'est pas bien, quoi. C'était des enfants il y a deux secondes, et c'est pour ça que le film marche bien. C'est qu'à chaque fois, t'essaies de savoir qui a des problèmes. Au début, je pensais que c'est juste des problèmes psychologiques pour certaines personnes. Je pensais pas que c'était des maladies pour tout le monde, mais au fait, ça en mélange des deux. Il y a des gens qui ont des maladies physiques, et d'autres des maladies psychologiques. Et c'est pour ça que ça cause plein de problèmes, et ils en parlent aussi à la fin. On devrait arrêter de mélanger les patients maladies mentales et maladies physiques. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment bien foutu, c'est qu'à chaque fois, t'essaies de deviner, t'essaies de jouer un peu le jeu. Et je pense que ce sera vraiment un plaisir de revoir le film, maintenant que tu connais la fin, pour voir un peu comment tout a été fait depuis le début. Voir les enfants grandir, évidemment, c'était étrange, parce qu'ils ont encore leur mentalité d'enfant. Les différentes morts étaient assez dures. La mort de l'homme noyé était logique, prévisible, mais elle fait quand même du mal. La femme qui tombe des rochers, enfin l'enfant qui tombe des rochers, c'était difficile aussi. Celle qui n'a plus de calcium, qui ressemble, c'est sûrement la scène la plus gore, mais qui ressemble à rien du tout au final. Juste des os, il est complètement brisé, c'est terrible. J'ai beaucoup aimé l'acteur qui était schizophrène, parce qu'en fait, il a permis plusieurs choses. De une, montrer qu'on peut tuer des gens. Si au fait, tout le monde se rebelle et se font la guerre, on peut se tuer. Le suicide était possiblement une option. On le voit bien avec l'opération. Et l'opération, pareil, c'était peut-être le deuxième homme en gore, où tu vois la tumeur qui sort de la femme horrible. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la relation très personnelle, c'est la manière dont tout le monde doute au début, l'un de l'autre, à cause de l'assassinat de cette femme, qui n'est pas vraiment un assassinat au final. Mais au fait, ce que j'aurais aimé un peu plus, et c'est peut-être mon défaut au film, c'est que le film et le temps passent super vite, c'est que tu n'as jamais ces moments un peu de beauté entre les personnages. Je pense surtout à la famille principale. La famille principale, il n'y a aucun moment où en fait, ils se font un câlin, ils s'aiment, ils se disent adieu. Je pense que ça manquait peut-être d'un moment émotion dans le film, ça manquait peut-être d'un moment d'adieu, quelque chose comme ça. Parce que ça va vraiment vite, et c'est peut-être un peu la thématique du film aussi. Le fait de ne pas avoir le temps de dire au revoir aux gens qu'on aime, le fait d'avoir des chagrins et d'avoir un deuil présent, le fait de toujours en vouloir à des gens alors que la vie passe trop vite pour en vouloir à des gens, et des choses comme ça. Donc il y a plein de thématiques comme ça, et peut-être que c'était le but un peu du film de montrer aucun adieu et rien, mais c'est qu'il n'y avait pas ce moment émotion, il n'y avait pas ce moment où au fait, tu étais impliqué émotionnellement, et c'est un peu dommage. Ce que je trouve original dans le film, c'est évidemment la fin, c'est que moi je pensais que c'était une expérience sociale avant tout, mais en fait c'est une expérience pharmaceutique, afin de trouver des médicaments le plus vite possible. L'idée se tient, alors est-ce que c'est éthique ? Absolument pas, c'est ignoble, mais en vrai l'idée est intéressante, et c'est vraiment le truc de méchant qu'on aurait pu faire dans la vraie vie aussi. Si on a des cobayes à l'infini pour sauver des millions de vies, il y a forcément des gens qui le feraient, et je trouve ça intéressant, c'est original, ils ont vraiment bien utilisé ça, et au fait tu vois que tout le monde est impliqué dans leur travail pharmaceutique aussi, ils pensent vraiment qu'ils font la bonne chose. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ont dit à un moment que les personnes, c'est Monsieur Shyamalan d'ailleurs qui joue dans le film, qui dit qu'ils sont morts noyés. Et au téléphone on entend, ça serait bien parce qu'on a envie d'éviter un nouveau problème comme auparavant. Mais s'ils avaient déjà eu un problème auparavant, ils auraient dû attendre plus qu'une minute trente quand même, non ? Enfin je sais pas. Ils auraient dû attendre 5, 10 minutes, enfin si t'as déjà eu un problème avant, oui. Et si t'as eu un problème avant, bah t'as plus de sécurité, j'en sais rien. Donc c'était pour moi la grosse facilité scénaristique du film, mais j'ai bien aimé le fait que c'était aussi la nature qui a sauvé justement ces gens, parce qu'il y a cette thématique de la nature qui revient. Et la fin est satisfaisante quand tout le monde se fait arrêter. Et c'est vrai que le truc qui m'a le plus plu avec, on va dire, le foreshadowing du film, parce qu'il y en a beaucoup, c'est le personnage de Monsieur Shyamalan qui donne une boîte avec plein de nourriture à ces gens. Et le mec lui dit, je pense que ça sera du gaspillage, mais au fait, maintenant que t'y penses, t'as vu le film, tu lui dis, putain c'est malin. Ça se voit que c'était un film qui avait pas besoin du plus gros budget, ça se voit que c'est un film qui avait pas besoin de la plus grosse mise en scène, mais elle était efficace. Quand l'un des personnages ne peut plus voir, quand l'autre perd la possibilité d'entendre d'une oreille, il y a plein de petites choses intéressantes comme ça que j'ai bien aimé, et qui rendent le film plus que divertissant d'après moi. Clairement, je vais m'en rappeler, et j'ai sûrement oublié de parler de plein de choses, mais en tout cas, je vous conseille le film. Mettez-moi dans les commentaires la chose qui vous a le plus marqué dans le film. Moi, c'est vraiment l'enfant qui a été mis enceinte. Je m'en remets toujours pas, je pense. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre au soutien en rejoignant sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi, je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.